Bonjour, je suis le respectateur de l'NFAL. Je suis le directeur de l'EQI, je suis le directeur de l'EQI. Je suis le directeur de l'EQI en 2019 de la Sénégal League 2. Il n'a pas encore rien de nous. Je n'ai jamais été à l'étranger de cause de la discrimination. En 19e journée, sans paix dans le Sénégal. Je n'ai pas encore rien de nous à l'étranger. Niamour n'est qu'à la dernière place, Azel n'est qu'à la troisième place, voilà, le remplaçant d'Azel, il est là, le remplaçant d'Azel, voilà, les onze partants, les onze partants, il est là. Le remplaçant d'Azel, le remplaçant d'Azel, c'est la dernière place, vous êtes au troisième place, vous êtes à la troisième place, Qu'est-ce que c'est votre préparation ? Notre préparation c'est d'abord mental, ensuite rester dans notre façon de jouer, ne rien changer. Essayer de contenir l'adversaire, de l'attaquer et de marquer pour récupérer les trois points. Mais Tenguej est en train de prendre des choses en temps, pour qu'on n'a pas de temps de faire les choses. Tenguej est en train de prendre des choses, parce qu'on a plus d'espace. Tenguej est un génie civil, parce que je connais les infras, pour avoir géré cette situation pendant sept ans. Donc on a de l'espace, on peut avoir deux terrains, le terrain et un terrain secondaire. On peut recevoir même un coup d'Afrique, donc pourquoi pas Rufus ? Rufus a de l'espace, exploitons cet espace, même si ce n'est pas en une seule fois procédé par élimination. Je fais cette année une turbine, l'autre année je fais l'autre, tout de suite le stade est fermé. On met des infrastructures de logements qu'on appelle centres d'accueil et on crée un second terrain. Le basket qui nous rejoint, le terrain doit être exploité à 100%. On est Rufuscois. Quand Agel est attendu en Ligue 1, Agel sait très bien ça. Donc nous soignons toujours notre comportement pour arriver en Ligue 1. Nous sommes en Ligue 2 déjà, on a beaucoup d'attitudes, de comportements qui je crois vont nous permettre d'accéder en Ligue 1. Merci beaucoup coach. Merci. Bonne chance. Alors, pour les grecs, j'ai été le premier coach d'Azéla. Je suis le premier coach d'Azéla, en 11 ans et je suis le premier coach d'Azéla. Nous avons le premier coach d'Azéla. Après, ils sont venus à Ndiambour et ils sont venus à la préparation physique. Comment vas-tu préparer ces jours-là ? Préparez-moi les jours. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais comme je l'ai dit, tous vous attendez en tant que préparation physique. On attend tous aujourd'hui pour mieux que d'autres puissent en tant qu'aujourd'hui. Attention, je suis venu à Tegani-Bourg, je suis venu au monde, et je suis venu au monde. J'ai eu l'objectif. Merci beaucoup. Je suis venu à Yadam, c'est Maudie, je suis un Goli avec Maudie. Je suis venu au gardien de la zone. C'était Marco Courtois et je me suis dit que les deux gardiens de l'AZ est là, il n'y a rien. Pour les deux gardiens, je l'ai vu et je l'ai vu et je l'ai vu et ce n'est pas le cas. Nous sommes tous les trois arbitres de cette massive d'aujourd'hui. Merci. Voilà les staffs de Njambour, Njambour Mukasso. Qu'est-ce que vous avez préparé ? C'est-à-dire que vous êtes dans la Ligue 2 et que vous êtes dans la troisième position. C'est-à-dire que vous êtes dans la troisième position. Quelle position ? Quand j'ai vu le classement, je suis dans la deuxième position. Vous êtes dans la troisième position. C'est-à-dire que vous êtes dans la troisième position. Quand vous êtes dans la troisième position, vous êtes dans la troisième position. Vous êtes dans la deuxième position. Et vous êtes dans la Niambour. Vous êtes dans la première position où vous êtes dans la première position. n'yambourie mais elle est la faille incollible à l'ennui jokha si ça vient dans la sénégalais Les filles sont là! C'est bon... C'est bon... C'est bon... Je suis très heureux que les gens ont préparé à l'école de Niamour... La première fois que les gens ont préparé un certain nombre de gens... Les gens ont préparé à l'école de Niamour à l'école de Siarn... C'est une bonne chose... C'est ce que vous préparez et vous préparez. Parce qu'à l'époque, il y a 3 points. Si vous avez besoin, vous pouvez le faire et vous pouvez le faire. On est pour chercher les 3 points. On est 8ème à l'éducation. Mais à l'époque, il y a 5 points. Il y a 3 points. Il y a 3 points. Merci beaucoup. Bonne séance. C'est bon à l'époque. Ensuite, nous voulons donner non-héducation à Azda. Nous voulons venir avec Charnan. Tourbillot. C'est à Saint-Denis. C'est à sa poste. Un est à sa campagne avec son centre gauche. Mais le joueur a fait que vous trouvez du 3 points. Donc, comment vous préparez cela ? On a juste pris 3 points et on a juste pris 3 points. On a juste pris 3 points. L'essentiel nil ou Victoire Dal. On a juste pris 3 points. Je suis le seul. Mais pourquoi tu dis Nathan? Vous avez des écrans sur les terrains. C'est le Pacifique Oluetis. Il a juste pris la situation de la situation. Il a juste pris la situation de Dieu. Si vous êtes venu à FAL, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'accord avec vous. Merci beaucoup. Bonne chance. Je vous remercie. 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 Il y a baisser nos haltей ? Je vous remercie. Je remercie donc t'as cru. Je remercie vraiment. Merci aux awayons. J'ai un bon poste, vous êtes avec le capitaine Azale en même temps, donc comment vous vous préparez ? Je vous prépare avec beaucoup de concentration. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie un rendez-vous sur Kanemtoutou, en direct de Vizia, Fal Inko, le label sans frontières. Je vous remercie. Fal Inko, le label sans frontières. Je vous remercie, Janoine Guzini, que je vous prépare à l'Occitamine. Lorsque je vous prépare à l'Occitamine, je vous suis venu et je suis venu, je vous prépare dans la grande paix. Donc, si vous voulez en faire un film, j'en ai apprécié, alors que vous êtes venus et je vous prépare à l'Occitamine. Comme ça, j'ai l'impression de parler des directeurs techniques qui ont l'Occitamine. C'est quoi tu te prépare ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On va assurer la victoire pour être le premier. Mais tu n'allais pas à Ndiambour si tu gagnes ? C'est un match vraiment très compliqué en Ndiambour. Mais le bon dieu en a décidé de faire vraiment les 3 points. Aujourd'hui, on va consolider cela. C'est 4 numéros. Merci beaucoup Coach. Bonne chance. Donc moi je viens de voir ce que je viens de voir. Nous allons maintenant aller. Donc, je vais te dire qu'on commence à commencer. Ndiambour est encore à la troisième position, Ndiambour est encore à la 10ème position. Donc, je suis très heureux que je me suis sa re population. Donc, je suis fatigué pour 3 points. Je suis fatigué en 4 millions de jours. Donc, saison, si je fais ça, je suis fatigué, je suis fatigué. On ne me fait toujours pas jusqu'à tout ce que je suis. Bon, après tout de suite, je suis fatigué.